L'employé Bonjour madame, puis-je vous aider ? Dana Oui, bonjour, excusez-moi, je suis un peu confuse. L'employé Essayez de reprendre votre calme, s'il vous plaît. Dites-moi, que désirez-vous ? Dana Enfant, le problème est que je suis étrangère et je ne connais pas très bien la loi en vigueur qui détermine les procédures de regroupement familial. Vous savez que nous, les étrangères, avons ce droit de regrouper la famille autour de nous. L'employé Bien sûr, vous êtes au bon endroit. Pour pouvoir démarrer ces procédures, il faut que vous me donniez quelques documents personnels et des données sur votre famille, s'il vous plaît. Dana Bien sûr, de quoi auriez-vous besoin ? L'employé Tout d'abord, il faut que vous remplissiez ce formulaire pour le regroupement de la famille. Ensuite, j'ai besoin de quelques données personnelles sur la famille, la date et le lieu de naissance, l'occupation, le revenu mensuel et annuel, mais aussi les copies de ces documents. Dana Les voilà, tous les documents. C'est la semaine passée que j'ai vu une annonce concernant tous les documents nécessaires, mais je n'étais pas sûre. De toute façon, dans ce dossier-ci, vous avez tous les documents demandés. L'employé Permettez-moi de les vérifier, s'il vous plaît. Dites-moi, s'il vous plaît, depuis combien de temps avez-vous un contrat de travail ? Dana Cela fait presque sept ans que je suis employée avec contrat temps plein à durée indéterminée. Mon employeur a été d'accord de m'aider avec toutes ces formalités et de me payer toutes les taxes pour que je puisse bénéficier de ce droit que l'État roman prévoit pour les étrangères en situation régulière. L'employé C'est très bien. Les données sont valables. Votre fiche a les contributions mises à jour, donc tout va bien. Dans un mois, vous recevrez à l'adresse indiquée dans le formulaire le permis pour le regroupement familial qui permettra à votre famille de vous rejoindre. Dana Je vous remercie, madame. Vous êtes très gentille. L'employé Je vous en prie. Tout va bien. Je vous souhaite une bonne journée. Dana À vous aussi. Anne Bonjour, mademoiselle. L'agent Bonjour, madame. Asseyez-vous. Puis-je vous aider? Anne Je suis intéressée par un paquet touristique complète à la mer à l'étranger. Que me conseillez-vous? L'agent Quel est le budget dont vous disposez? Anne Le budget est estimé à 1 000 euros pour deux personnes, par exemple. L'agent Presque 1 000 euros. Cherchons quelque chose qui puisse correspondre à ce montant. Avez-vous des préférences? Anne Je veux que le séjour soit en Europe. L'agent Très bien. J'ai une excellente offre pour vous de dernière minute. Sept jours en Espagne, sur la Costa Brava. Anne Quels sont les services inclus dans ce paquet touristique? L'agent Vous disposez de transports aériens en première classe, transferts de l'aéroport de Gérône à l'aéroport de Costa Marese, Le littoral nordique espagnol, Hébergement et pension complète, Hôtel de quatre étoiles. Qu'en pensez-vous? Anne C'est merveilleux! Quelles sont les facilités de l'hôtel? L'agent L'hôtel dispose de deux piscines, intérieures et extérieures, d'un spa et d'une gymnase, toutes comprises dans le prix. Et si vous payez intégralement votre séjour, vous recevrez une excursion d'une journée à Barcelone de la part de l'agence. Anne Quelles activités sont incluses dans le voyage à Barcelone? L'agent Notre guide touristique vous amènera à visiter les principales attractions de cette ville fascinante. La cathédrale Sagrada Familia, l'aquarium, le musée Picasso, le musée national d'art. Anne Que c'est beau! Je suis vraiment intéressé à acheter ce séjour. L'agent Il faut que vous signiez le contrat de prestation de service et payer le montant total de séjour. J'ai besoin de votre carte d'identité. L'offre commence le 23 juin, si cela vous convient. Anne C'est parfait! À partir de 23. L'agent Payez-vous par carte bancaire? Anne Oui Signez les trois exemplaires du contrat, s'il vous plaît. Ça, c'est tout. Anne Je vous remercie, mademoiselle. Bonne journée. L'agent Merci à vous, madame. Au revoir. Marie Salut, Georges Georges Comment vas-tu? Ça va bien? Georges Salut, Marie. Ça va bien? Merci. Je suis sortie en ville avec un de mes camarades, Marion. Je te le présente. Marie Marie Lui, c'est Marion. Marion Elle est Marie Une amie. Marie Salut, Marion. Je suis enchantée de te connaître. Marion C'est un grand plaisir pour moi, Marie. D'où es-tu? Puisque tu me sembles étrangère. Marie Je suis de France. Je suis venue ici, à Berlin, pour faire des études à l'université. Georges Marie Marie est une fille très intelligente et studieuse. Marie Merci, tu es très gentille, comme d'habitude. Et toi, Marion, d'où es-tu? Marion Je suis de Rang. C'est ici que je suis née et je grandis. Marie Marie J'ai compris. Maintenant, je dois partir, malheureusement. Je me dépêche. Ce fut un grand plaisir de te revoir, Georges, et de te connaître, Marion. A bientôt. Georges Au revoir, Marie. Je te souhaite une bonne journée. Marion Au revoir, Marie. Pour moi aussi, ce fut un réel plaisir. Merci. Marie Anne Je ne les aime pas beaucoup, mais ce sont obligatoires. Pendant mon temps libre, je porte des jeans et des blouses sportives. Anne J'ai compris. Et quelles couleurs préfères-tu? Marie J'aime le jaune, le rouge, le bleu, le blanc, les couleurs claires en général. Et toi ? Anne Je préfère les vêtements de couleur foncée. Noir, gris, vert foncé. Marie Même si ces couleurs te font paraître plus âgée ? Anne Oui, parce que j'ai l'illusion que je suis plus mince. Marie Et comme accessoire, lesquels préfères-tu ? Anne J'aime les métaux de toutes sortes, qu'ils soient précieux ou non, cela n'a aucune importance. Et toi ? Marie Je porte toujours la montre parce qu'elle est très importante pour moi. Mais je porte aussi les lunettes de soleil, le sac amant et les chaussures de qualité parce qu'à mon avis, ce type d'accessoire change totalement une tenue vestimentaire. Es-tu d'accord ? Anne Je suis absolument d'accord. J'aime les ceintures et les bretelles. Je trouve que ce sont tout à fait particulières pour n'importe quelle occasion. Je procéda là-dedans. Vous pouvez faire un soucis. Sous-titrage FR ?